Partout où je l'ai fait intégrer, c'était avec forcing. C'est-à-dire que je suis venue et je l'ai posé au milieu des enfants. Il est inadmissible qu'en France, des enfants, quelle que soit leur situation, n'ont pas accès à ce droit fondamental d'aller à l'école comme tout est chacun. Je suis partie à l'école, à la maternelle, la jante au collège, et lui, voilà, il ne fait rien, il reste à la maison. On va imprimer les photos en grand format. Et dimanche, on se retrouve pour faire le découpage et le collage. On a cherché à mettre en scène des enfants non handicapés qui ont accès à la scolarité, qui ont l'habitude de ces scènes à l'école, où ils sont avec leurs camarades, et un enfant en situation de handicap qui est complètement exclu de cette situation, qui n'a pas l'habitude, qui n'est pas scolarisé. Très bien découpé, découpage de précision avec un petit détail sur la coiffure. Il faut le mettre exactement où il y a la silhouette, d'accord ? Il y a un petit peu plus haut ici, là. Donc là, on voit un groupe d'enfants qui sont à une table d'écolier, avec des stylos, qui sont en train de travailler, qui sont à l'école. Là, on voit une chaise vide, et on voit un jeune handicapé qui est là, et qui est mis à l'écart, qui ne peut pas aller comme les autres enfants à l'école. Ces enfants sont invisibles dans la société. Et à travers cette offre de collage, nous rendons visible ce qui est inacceptable en France, le fait que des enfants sont privés d'école. La scolarité, c'est un droit pour les enfants, et c'est une obligation pour l'État. Et vous, êtes-vous avec nous ? Et vous, êtes-vous avec nous ? Et vous, êtes-vous avec nous ? 1, 2, 3, 4, 4, pas 4, Gravis les étapes, fondant dans la nuit derrière ce black cat. Telle l'Atlas, laisse mon entrave, pas de cap. Devenue un adulte, j'ai lâché mon backpack.